Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Pour ceux qui sont là depuis un petit moment, vous vous rappelez ce petit setup Vous savez où est-ce qu'on est, vous savez donc ce que ça veut dire et vous avez sans doute pu le lire au titre Aujourd'hui, on a reçu quelque chose pour la E36 Et si on est ici, ça veut dire unboxing Hop là, merci Aujourd'hui les amis, unboxing d'un petit colis de chez Driftchop Alors, pour vous dire, j'ai commandé, on est mercredi, j'ai commandé mardi dans l'après-midi Je l'ai reçu ce matin, mercredi à 11h Driftchop, je ne sais pas comment vous faites Mais franchement, respect les votes Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre, on s'occupe du train avant de la BM Alors, le pourquoi du comment Donc comme vous le savez, pour l'instant je suis en setup triangle 46, salon de bloc excentrique Pour le montage des triangles 46, Calpolac Je suis sur des jantes, alors les celles que j'ai à l'avant, je vous mets une photo maintenant Ce sont des styles, si je ne dis pas de conneries, 37 en 16x7 ET46 Je ne suis pas sûr du style, enfin je ne suis pas sûr si c'est les 37, je crois, mais je ne suis pas sûr, je vérifierai Et j'ai un autre set de jantes où je vous mets la photo maintenant C'est des styles 41 et c'est du 16 aussi, je ne sais plus si c'est du par 7 par contre, je ne suis pas sûr Mais c'est du ET47 et les autres ET46 Pour l'instant je roule avec les BBS à l'avant, donc avec le ET46 Et j'ai des cales de 15mm Donc le setup, cales de 15 plus BBS en 16x7 en ET46 Ça frotte Je frotte quand je suis braqué à fond à droite, je frotte le devant du pneu à gauche Et quand je suis braqué, je vais frotter le bout du pneu contre le triangle Donc j'ai deux solutions là qui s'offrent à moi Soit j'achète des cales double boulonnerie un peu plus grosses que des cales de 15 Et j'essaye de régler mon problème Soit je change de jante Mais je n'ai pas forcément envie de mettre des putains de jantes tout de suite Tant que pour l'instant j'ai envie de privilégier la performance et l'esthétique Soit troisième choix, donc en fait j'ai trois choix, je n'en ai pas deux Soit troisième choix, je passe sur un autre setup de train avant Donc je vendrai triangle, silent block et calpolac Et je réinvestis dans un gros kit qui me permettra de mettre beaucoup plus de jantes variées Et qui élargira vraiment beaucoup plus la caisse et qui sera plus performant et plus fat Mais encore une fois ça coûte dans les 1000€ et je n'ai pas forcément 1000 balles à mettre là-dedans tout de suite Même je n'ai pas forcément 1000 balles tout court Donc pour l'instant on va essayer la solution des cales Donc des cales de chez Drift Shop comme vous avez vu avec le scotch sur le colis Quand je vais vous dire de combien elles élargissent J'ai peur Franchement j'ai peur parce que j'aimerais bien essayer d'y foutre les JR9 de la 328 dessus Juste pour essayer parce que je pense que ce sera beaucoup trop Et étant donné que les JR9 c'est du 17 par 8,5 Je ne pense pas que je vais être capable de caler du 8,5 devant Avec le setup de train avant que j'ai actuellement Même avec ces cales là Je pense que ça va être soit très juste Et que ça va être chaud Ou soit je pense que ça ne va juste pas passer Là en tout cas c'est sûr qu'avec les cales de 15 ça ne passe pas J'avais essayé dans la première vidéo où j'installe le kit Et on avait tous vu que c'était fini Parce que là clairement j'ai reçu aussi un autre colis Qu'on installera plus tard ensemble Et la seule chose qui me reste vraiment à finir C'est de régler mes problèmes de frottement au train avant Et une fois qu'on a réglé ça Les freins Et ensuite On peut commencer à s'amuser avec Vraiment bien comme il faut Donc on va déballer le colis Et puis on ira essayer d'installer ça sur la voiture Soit aujourd'hui soit demain Donc soit mercredi soit jeudi Pour vous ça ne change rien Ce sera en un clic On déballe ça Et puis on va voir tout de suite Alors bien évidemment Pour ouvrir le petit colis Il faut qu'on sorte le petit couteau qui va bien Hop Le petit carambit Ça c'est la petite arme de guerre Ça franchement Ça ça fait flipper ça Moi je vous le dis Le carambit Il ne faut pas s'y frotter très fort Moi je vous le dis Hop Hop Bien évidemment Je ne fais pas de pub Mais il faut l'admettre Et le reconnaître Les colis drift chop Sont toujours extrêmement bien emballés Pareil pour l'autre pièce Que j'ai reçu déjà Honnêtement Je ne vais pas dire le contraire Hop Alors je ne les ai pas vus du coup Et j'ai hâte de voir ce que ça donne Parce que ça me fait un peu flipper Oh là là J'ai dû faire saturer le micro Mais tout va bien Hop Et bien évidemment On a On a La petite facture Je vais le laisser dedans On a Le happy Not happy Le fait drift chop Le truc habituel On a une nouvelle petite pub Pour de l'huile Et ma foi Et ma foi Je ne l'ai jamais eu Une belle pochette de stickers Une belle planche Non franchement sympathique Ces petits S là Tout simple Franchement c'est Vraiment cool Drift chop Sort de nouveaux autocollants Bah écoute Je vais les mettre à plat Comme il faut au fond Pour ne pas les abîmer Peut-être que j'en mettrai A voir Hop On va passer Au gros Du carton A ce qui nous intéresse vraiment Donc je vérifie juste Euh Ouais 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 Ça a l'air d'être ça Hop C'est pas le petit Wesh Je suis un bourrin Hop Hop Et hop Alors De la double boulonnerie Donc on a La boulonnerie Alors ça j'imagine Que ce sera Les boulons Pour fixer la cale Euh Au moyeu Étant donné que c'est Type Origin J'ai l'impression en tout cas J'ai mis ma main Sur la cale Déjà Je peux vous dire Que c'est du n'importe quoi Alors On en a Deux Quatre Six Huit Et dix Le compte est bon Oh my god Ha 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 Ah la la Ça fait flipper Alors Oh putain Un truc qui me fait flipper C'est ça C'est les goujons Enfin si on peut Enfin pas les goujons C'est les écrous Pourquoi Parce que ces écrous là Ce sont des écrous Large Et je sais que sur certaines Ta grand mère Je sais que sur certaines Japan Racing Comment Perçage custom Ça passe pas Moi normalement Sur les JR9 Ça devrait aller Parce que Elles sont sorties Comme ça D'origine Parce que Tanguy Lui sur C29 Il a fait une demande Pour avoir un perçage spécifique Moi elles sont directes En 5 par 120 Donc normalement Ça devrait aller Je dis bien ça devrait Mais je sens que je vais me faire ken Mais bon Ça on en parlera plus tard Dans tous les cas Les JR9 Ce serait juste pour un petit test Pour déconner Mais voilà Ha 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 Donc Décale Double boulonnerie En 35mm Pour le train avant Donc plus du double Que ce que j'ai actuellement Euh J'ai peut-être fait un peu trop le sac A vous de me dire dans les commentaires Donc Étant donné que mes JR9 Sont en ET35 Euh Si j'arrive à caler les JR9 Là dessus Ça voudrait dire Que je passe Sur du ET0 Donc Enfin J'aurai toujours mon ET35 Mais le rendu sera A peu près pareil Qu'un ET0 Je sais que c'est un peu différent Mais ce sera à peu près pareil Euh Par contre Sur mes jantes en ET46 Et 47 Je crois De mémoire Que ça fera du ET11 Et du ET12 Dites-moi dans les commentaires Si je me trompe Euh Donc voilà Le co Enfin le Contenu de ce petit colis Donc deux Petites cales En ET3 Enfin De 35mm Je rigole Parce que Les voir en photo Et les voir Et les avoir là dans la main Ça n'a rien à voir C'est fat Mais c'est fat 3,5 cm Qu'est-ce que c'est incroyable Bon les amis Je vais pas vous faire attendre plus longtemps Euh On se retrouve tout de suite pour l'installer Et j'espère vraiment que ça passe Parce que là Si ça passe mon train avant Il va devenir Incroyable Et c'est ça qu'on veut On veut que ce soit fat On veut que ça dépasse des ailes Et on veut que ça braque Tout ses morts Voilà On se retrouve tout de suite C'est parti Bon les amis Je vous épargne le passage On me pose la voiture sur le pont Voilà Elle est là Elle est toute prête Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va sortir les cales J'ai très très hâte de voir ce que ça donne Donc avant de poser les cales Je vous remontre un peu Euh Pour l'instant ce que ça donne Et le niveau Du dessus de l'aile Ça donne ça Je vais essayer de filmer Même si je vois pas ce que je cadre Bon les amis Voici une rapide comparaison Entre les deux cales Euh Ouais Non mais ouais 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 Ça va être bien Bon on va installer ça tout de suite Bon j'ai pas serré au couple Avec la clé dynamo Ça pour l'instant Ça va être juste pour poser la roue Voir ce que ça donne Je vais pas du tout rouler comme ça Donc je vais poser les roues Enfin la roue Et après je serrerai tout au couple Donc je pose la roue Et j'ai très très hâte C'est parti Ah ouais d'accord Oh ouais non c'est abusé Ah ouais non là c'est abusé Bon alors les amis On a eu un petit soucis Euh Laissez moi vous expliquer vite fait Quand je mettais la cale J'avais l'impression que la roue Elle pouvait faire ça Alors que j'avais l'impression Que tout était serré Mais en fait En comparant avec Une des vis d'origine Donc en comparant Avec ça On s'est rendu compte Qu'en fait Les vis d'origine Au bout Je sais pas si vous pourrez bien voir Elles sont super fines Voire creuses Alors que les vis de chez Drift Shop Elles avaient un mini millimètre En plus Ce qui faisait que Quand je les vissais à fond Ça faisait clac 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 Contre ma protection Contre ma protection de disque derrière Du coup La cale n'était pas bien plaquée Et les vis frottaient Contre la protection Enfin c'était un bordel Maintenant Comme vous pouvez le voir Ça frotte nulle part C'est incroyable Genre vraiment C'est une dingue Là je suis trop trop hype Alors Que je vous montre vite fait Ici J'ai de la marge Bon Peut-être que j'enlèverai ça Petit garde-bomb plastique Au moins Parce que dans l'aile C'est creux derrière Donc ça me laissera de la marge Mais déjà En l'air Je ne frotte pas Et ici Si vous vous rappelez Dans la vidéo d'avant Où j'installais le kit Je frottais de ouf Contre le triangle Là je suis braqué à fond Comment vous dire Que je ne frotte absolument plus Alors Je vous dis que je suis braqué à fond Mais en fait J'en sais rien Parce que Étant donné que de l'autre côté Il n'y a pas la cale Peut-être que je peux avoir Encore plus de braquage Mais que là pour l'instant Je suis bridé Étant donné que si on va de l'autre côté On s'aperçoit Que bon Là c'est braqué à fond Sans la cale Mais on s'aperçoit Que là je suis bloqué Contre le La roue elle bouge pas Parce que je suis bloqué Contre le garde-boue du pare-choc Donc ce que je vais faire C'est que je vais Mettre la cale de ce côté Mais j'aimerais bien d'abord Avant de mettre la cale Braquer la au max Et mesurer Ou essayer de me faire Un point de repère Pour voir l'angle de maintenant Mettre la cale de l'autre côté Et essayer de voir Si je gagne encore Quelques millimètres ou pas Peut-être Étant donné que là-bas je suis bloqué Peut-être que ça m'empêche De braquer à fond ici Donc je vais essayer de me faire un repère Je mets la cale de l'autre côté On voit si j'ai du braquage Et par contre un truc C'est qu'après Il va falloir la poser par terre La voiture Et j'ai très très peur De devoir acheter un Roller Fender Parce que Étant donné que le pneu Il ressort de ça Ça va être chaud Ça va être chaud Ça va... Et… Tu dice Ça va... Ça va... Deuxième Ok. Gros V8 ! Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la poser par terre. Et on va prier pour ne pas exploser mes ailes, voilà. C'est tout ce qu'il reste à faire, de la même façon à mon avis. Incroyable, on va la poser par terre, ça va être oufissime. Bon, les amis, c'est le lendemain de ce que vous venez de voir. Il commençait vraiment à ne plus avoir de lumière. J'ai essayé de filmer la fin de la vidéo, mais c'était dans le noir quasiment. Donc, on se retrouve le lendemain en plein jour. Et là, on peut vraiment apprécier la petite fatance qui commence à être présente sur la voiture. Je dis petite parce que je connais des gens qui sont quand même plus élargis que ça encore. Mais c'est déjà plutôt stylé. Franchement, c'est quand même pas mal. J'avoue que c'est pas mal. Mais je pense qu'à l'avenir, je serai plus élargi que ça, puisque je pense changer de kit grand angle 1 de C4. Pour l'instant, ça va rester comme ça, ce sera très bien. Mais pour l'instant, et même quand je changerai de roue, parce que là, pour l'instant, c'est des roues d'origine. Donc, sur les cales de 30, c'est bien. Mais voilà. Là, pour l'instant, on n'a plus le fitment carte bleue parce que je l'ai remonté, je l'ai remis sur les patins. Mais avant, c'était satiné quoi. Enfin, c'était carte bleue. Donc, ce que je prévois de faire, c'est d'acheter un roller fender ou d'en emprunter à un pote parce que là, les ailes, ça va plus du tout. Il faut que je la relève. Mais bon, pour ça, il faut que j'enlève les roues et machin et tout. Donc, ce que je vais faire, je pense, vu que là, rien n'est serré au couple. J'ai juste serré à la péteuse vite fait. Je vais attendre. Et une fois que je recevrai mes freins, de toute façon, je devrai enlever les cales. Je l'aurai tout enlevé. Donc, ça ne sert à rien que je serre tout comme ça maintenant vu que je les reçois d'ici une semaine. Quand j'aurai mes freins et qu'on va faire les freins sur la voiture, quand je remonterai tout, je remonterai tout bien au couple comme il faut. Il faudra que je démonte le pare-choc avant pour enlever les prises d'air qui amènent l'air sur les freins, les garde-boue et tout qui me font frotter. Donc ça, je vais les enlever. Ça sera beaucoup plus simple. Sur la 3,28, je ne les ai plus. Donc, voilà. Et puis, je pense que dans la vidéo des freins, on aura quasiment fini la voiture. Il ne restera plus qu'à mettre une dernière pièce au niveau du train à air que j'ai déjà reçu il y a une semaine ou deux avant d'aller à la Géo. Et je pense qu'après, on sera bon pour commencer à faire des petits roulages avec. Et j'ai très, très hâte. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était assez court, mais c'était assez stylé, je trouve. Je vous retrouve pour la vidéo des freins sur cette petite bestiole. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! ... ...